... Le point de départ pour la série des cochons, ce sont des chocolats. Et c'est le fait que les cochons soient moulés qui les rend s'y arrondis et donc c'est une forme qui se prête à l'utilisation de la résine. A l'origine de chaque tableau, il y a le même dessin que j'adapte à la taille de la toile. La figure du cochon me plaît, c'est un animal qui m'est mal à l'aise. C'est un animal très proche de l'humain génétiquement. Il est adoré par certaines cultures, mais tabouisé par d'autres. En travaillant à la factatory, je me suis rendu compte que la résine correspondait à la couleur et à la texture des chaises qui étaient sur place. Les chaises sont accompagnées d'autres objets blancs, comme des gobelets, une bouteille de produits chimiques. Et ensuite, j'ai rajouté des éléments de contexte. Par exemple, pour ronde de chaises, j'ai peint des fleurs qu'on trouve souvent autour de ces chaises-là, sur place, à la factatory. Puis j'ai ajouté des gobelets renversés qui laissent apparaître des liquides non identifiés très colorés qui tranchent avec la toile laissée brute. Ensuite, plus discrètement, des petits buvards de LSD à échelle 1, comme les chaises. Mais ces petites tâches de couleurs ne sont pas posées dans l'espace suggéré par le reste des objets. Ces petites tâches de peinture sont quand même flottantes dans la composition et ne s'intègrent pas dans la perspective. Les chemins aboutissent à des extrémités, comme trempés dans du marron ou du rouge. Le labyrinthe est plein d'impasses, de fausses pistes. Il ralentit celui qui cherche l'issue. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un motif simple. Le regard cherche alors l'issue, explore les différents chemins et met le regardeur dans une position qui m'intéresse, car elle est moins passive.